Salut les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, je suis super excité de la faire parce qu'on va pouvoir ouvrir le petit display règne des glaces, je vais vous le montrer de plus près, comme vous voyez il est parfaitement scellé pour le moment, mais bien sûr on va l'ouvrir. Alors, du coup, avant de commencer je pose ça là, comme d'habitude les amis, on a nos trois petites pochettes, puisqu'on va faire trois boosters à chaque fois, donc là on a un petit méga ectoplasma très stylé, là un petit Oh Oh Eluga, et ici un petit Giratina des familles, hop, du coup, les pochettes, je les pose sur le côté, tac, et on va ouvrir la display, hop, Et voilà, c'est ouvert. Alors, du coup, tac, je vais essayer de vous montrer les quatre illustrations, alors on a celle-ci, 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 est-ce qu'il y en a quatre au moins ? Il y en a quatre. Il y en a cinq. Il y en a cinq du coup. Donc, ça c'est le Sulfura, je crois. Ça je ne sais pas qui c'est. Je me suis pas spoil les cartes, j'ai juste vu qu'il y avait des énergies secrètes. Voilà, c'est juste ça que j'ai vu. Ça, je ne connais pas non plus ce Pokémon. Lui non plus, je ne connais pas. Et ça, c'est Elector à mon avis, hop. Du coup, on ouvre trois boosters aujourd'hui. Hop, je mets tout ça bien. On va ouvrir ces trois-là. Les deux, on les remet à l'intérieur. Voilà, je suis désormais un Buraliste. Si vous voulez m'acheter des boosters, c'est par ici. Cinq gros boosters, s'il vous plaît. Bien sûr, je rigole. Du coup, aujourd'hui, on commence avec Elector et deux Pokémon que je ne connais pas. Du coup, on va garder le booster Elector pour la fin. On va commencer par celui-ci. Du coup, c'est parti, les amis. Alors, les boosters, ils sont déjà plus durs à ouvrir que voltage éclatant, ceux qu'on a fait là d'un fois. Allez, frérot. Ok, c'est bon. Alors, du coup, je ne connais pas la manip. Je vais faire attention à la place de la carte pour pouvoir faire la manip. Du coup, ce sont des nouvelles cartes qu'on va découvrir. Du coup, on va refaire un classeur aussi où je vais trier toutes les cartes. Du coup, voilà, on est parti. On commence avec Smogo. On raconte qu'il y a longtemps, ces Pokémon amateurs d'air pollué étaient beaucoup plus nombreux à Galar. Hop, petit Smogo, du coup. Polichombre. Il existe un proverbe ancien qui dit « Fuis la demeure où les polichombres se rassemblent en nombre à la pénombre. » Très joli rime. Hop. Rond-gourmand. Comme il mange tout le temps des baies, il est plus costaud qu'il n'en a l'air. Il parcourt les champs à la recherche de sa précieuse denrée. Hop. Obali. Son corps est couvert d'une douce fourrure. Elle le protège du sentiment de froid quand il se déplace en roulant sur la glace. Très bien. Hop. Sucroquin. Sa douce fourrure possède une odeur sucrée comme la barbapapa. Il produit des filaments gluants pour empêtrer ses adversaires. Hop. Et du coup, là, il faut faire 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok. Du coup, on a la reverse Morpheo forme eau de pluie. Morpheo adopte cette apparence uniquement les jours de pluie. On a tenté de reproduire ce phénomène sous une douche sans succès. Hop. Petite reverse du coup. Et la rare Kekléon. Sa couleur change quand il se cache, mais varie aussi selon son humeur et son état de santé. Plus il est en forme, plus sa couleur est vive. Tac. Petite énergie feu. Très jolie d'ailleurs. Hop. Agatha, un dresseur. Adriane, un dresseur aussi. Cimetière ancien, un dresseur aussi. Hop. Donc, moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir des dresseurs, puisque comme ça, on pourra faire des decks pour les futurs combats. Ok. On va ouvrir le deuxième booster. Hop. Du coup, un, deux, trois, quatre. Non, un, deux. Hop. Donc ça, je mets sur le côté. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Tac. On commence avec Scarino. Il parcourt les forêts à la recherche de miel. Il est très fier de sa force colossale, mais sa capacité à voler laisse quelque peu à désirer. Hop. L'armée lion. Sa peau change de couleur et le rend invisible quand elle est mouillée comme un camouflage. Hop. Cébiatope. Cébiatope. Il sape. Il sape la combativité de son adversaire en faisant clignoter son corps lumineux. Puis il profite de cet instant de répit pour s'enfuir. Très bien. J'aime beaucoup l'illustration. J'aime beaucoup l'illustration, elle est marrante. Il porte des objets, de la nourriture. Rond gourmand, encore une fois. Du coup, je ne vais pas relire sa description. Flambino. Quand il est prêt à se battre, la partie qui surmonte son museau ainsi que les cousinets de ses pattes postérieures émettent de la chaleur. Très bien. Hop. Énergie psy. Tac. Et du coup, les amis, dans cette série, il y a 198 cartes. Et il y a beaucoup de secrets parce que quand j'ai vu les énergies secrètes, c'était genre 230, quelque chose comme ça. Du coup, ça veut dire qu'il y a quasiment 40 cartes secrètes. Galégon. Pour montrer sa force à ses ennemis, Galégon frotte sous corps d'acier contre les rochers pour produire de gigantesques étincelles. Il flexe un peu, Galégon. Hop. Gantine. Lorsqu'un bleu zaye le picore, il commence par se défendre avec son calice. Il lui assène ensuite de violents coups de pied. Très bien. Hop. Casque costaud. Si le pokémon auquel cette carte... Je ne vais pas le lire, pardon. Cas d'oiseau. Alors, ce pokémon partage facilement son repas avec d'autres pokémons et humains. Ce qui l'oblige constamment à courir après la nourriture. Très bien. Donc, encore une reverse de type O. Et triopicker. Ce triode de doopicker est capable de creuser jusqu'à 100 km sous terre vers l'inconnu. Très bien. Hop. Et donc, le dernier booster les amis, en espérant qu'on ait quelque chose à l'intérieur. Et il va s'ouvrir. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Tac. Alors, on commence avec Canardichaud de Galard. Les Canardichaud ont pris cette forme à force de manier les poireaux de Galard, qui sont plus longs et plus larges que ceux des autres régions. Hop. Canardichaud, il a été conçu il y a 20 ans par des chercheurs qui rêvaient de conquérir l'espace. Ce rêve n'est toujours pas devenu réalité. Hop. Scarino, qu'on a déjà eu. Du coup, je vais passer. Hop. L'armée Léon, pareil, on a déjà eu. Tac. C'est bien top. On a déjà eu aussi. Tac. Énergie Métal. Donc, vraiment, j'aime bien ce petit fluide, ce petit dégradé de couleurs juste au-dessus de l'énergie. J'aime beaucoup. Galegon, malheureusement, qu'on a déjà eu. Hop. Bon, là, c'est le booster des doubles. Cantine. Casque costaud qu'on a déjà eu aussi. Là, c'est un pokémon qu'on n'a pas eu. Pirax. Selon la légende, il serait né d'un cocon de flamme. Il serait venu à la rescousse des humains et des pokémons souffrant du froid. Stylé. Hop. Du coup, c'est une rare. Reverse. Et hop. Zaru2. Lorsque ses lianes se détachent de son corps, elles fertilisent le sol et favorisent la croissance des plantes de la forêt. Très bien. Petit zarude holographique, vous pouvez le voir. Tac. Super. Hop. Du coup, les amis, notre récolte d'aujourd'hui. Hop. Plein de petites cartes, malheureusement, pas d'ultra hard. Du coup, les sleeves vont rester au chaud ici. Je vais les ranger. Tac. Mais ce n'est pas grave. Regardez, il nous reste 33 boosters à ouvrir. Je ne sais pas si je vais en garder un 5 pour faire un hard set. Du coup, je vais réfléchir. J'aurai le temps de toute façon. Mais voilà. Du coup, les amis, j'espère que les réouvertures de boosters vont vous faire plaisir du coup. Parce qu'on va repartir pour des ouvertures. Alors, comme d'habitude, je vais faire 3 mercredis de suite. On va ouvrir des boosters. Puis, le mercredi d'après, je rangerai ces cartes dans le classeur. Et on fera ce cycle jusqu'à qu'il n'y ait plus de boosters à ouvrir. Du coup, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Parce que moi, personnellement, elle m'a beaucoup plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, les amis.